bonjour et bienvenue pour cette pause créative alors je m'appelle babette en finissant mes réglages voilà je m'appelle babette j'habite dans les hauts de france mais bien sûr j'ai une boutique en ligne qui vous permettra de commander d'ailleurs pour commander écoutez vous mettez le code hôtesse de juillet qui est encore valable quelques jours et je vous enverrai une petite surprise à la le mois prochain pour me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur votre ami google vous cherchez que l'image et là vous trouverez ma page facebook et ma page ma chaîne youtube aussi où il ya d'autres vidéos alors donc aujourd'hui nous allons poursuivre la comment dire l'exploration de ce set de tampons certes amical qui a vraiment plein 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 de ressources des mots qui sont d'actualité puisqu'il ya bonnes vacances on n'oublie pas bonne retraite on doit pas rentrer dans le sujet ça risquerait de fâcher et puis avec des décors qui peuvent varier sur la saison vraiment un set dont vous servirez toute l'année 1 et donc il est bien et alors si vous l'achetez vous pouvez acheter le lot dont vous avez une remise de 10% et vous aurez vous avez avec cette perforatrice qui fait 2 pouces 3 huitièmes et 6 mille sont plus durs sont bons c'est plus de 5 cm je vous le dis tout de suite on est même à 6 et demi donc ça fait un beau cercle donc l'autre jour on avait travaillé avec ses cercles aujourd'hui on va travailler différemment on va travailler avec les cupcakes on va se régaler n'est pas allez c'est parti donc là je l'ai fait avec du bas à bulles vraiment un rose tellement doux tellement agréable à travailler et du grenouille guillette donc aujourd'hui on va un peu changer donc je la mets ici et on va utiliser aussi un de ces trois plioirs ils sont trois donc avec plus ou moins de la pluie un grillagé tout doux 3 super sympa mais aujourd'hui on plutôt travailler avec celui là alors c'est à savoir que c'est un un groupe de trois plioirs que vous ne retrouverez pas dans votre catalogue parce que simplement nous fait des surprises il le propose en exclusivité en ligne donc les trois plioirs font 37 euros donc vous avez de quoi faire quand même avec ça donc voilà ce avec quoi on va travailler alors là j'ai pris aujourd'hui j'ai utilisé du blanc qui est ma base donc j'avais une feuille de papier blanc qui était coupé dans ce sens de la hauteur dans la taux le portrait qui fait donc 10 et demi par 29 sept première chose on va la plier en deux ça pour l'instant ça va à ça voilà plier en deux on met bien les coins alors quand on est à la caméra on n'est pas sûr je vérifie de toute façon toujours parce que des fois le carton n'en fait qu'à sa tête mais là c'est vous qui commandez voilà pour mettre en façade je vais utiliser du bleu nid du bleu nid vous voyez j'ai utilisé un des plioirs j'ai utilisé donc celui ci alors ça peut faire des étoiles ça peut faire de va utiliser pour noël puisqu'il y en a qui commence déjà à travailler pour noël moi j'en suis pas encore là mais donc on va profiter de l'été donc là on va faire un petit fond comme ça qui viendra ici à la place du grenouillerette je vais prendre du bleu du béguin bleu alors là le morceau il fait six et demi par 14 il sera un petit peu plus petit et on va tamponner sur un morceau de papier blanc qui fait 6 par 13 ennemis elle on va commencer par ça mais c'est le papier à côté alors on va chercher notre cupcake qui est en train de se promener voilà on va prendre un bloc voilà alors ce sont des papiers ce sont des tampons en acrylique ils n'ont pas de mousse donc je vais remplacer la mousse par mon petit tapis qui sert à tout voilà ce petit ah bon j'ai cherché le nom parce que ça m'agace de ne pas l'avoir en tête alors c'est le tapis silicone voilà je crois que c'est ça on va vérifier mais c'est le tapis silicone qui vous sert vraiment pour plein plein de choses alors le tapis silicone il n'est pas là il est plus loin il n'est pas là non plus à temps que j'y suis ici sur cette page 145 vous avez des compléments pour le l'outil touche à tout vous savez l'outil touche à tout avec la partie qui permet de de mettre des peines de façon addictive et j'ai également mis sur mon catalogue pour pas l'oublier que maintenant ils ont enfin sorti les lames de rainurage voilà c'est marraine sera pas dans le catalogue vous l'avez sur le web mais j'ai bien mis les références sur mon catalogue pour être sûr de ne pas l'oublier alors mon tapis silicone il doit être voilà le tapis silicone vous allez le retrouver page 138 il est là le numéro 15 vous allez vous ruiner avec le tapis silicone il fait tellement de choses 8 euros sincèrement ne vous en privez pas vous vous me rendirez des nouvelles allez donc on prend notre tapis silicone et on va tamponner voilà hop 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 je le mets là normalement vous allez bien voir j'aime bien j'aime bien centrer je deviens tapas comme on dit par chez moi hop allez je vais tamponner mes cupcakes en bleu nuit voilà hop alors là j'en ai mis quatre donc je vais en mettre un voilà un deuxième ici et je vais caser les petits copains au milieu c'est pas trop mal mais on peut mieux faire voilà peut mieux faire parce que c'est pas très rigoureux comme tamponnage mais c'est artistique voilà alors moi j'ai utilisé les cupcakes en fait ce que je vous si vous utilisez autre chose vous mesurez la hauteur de votre tampon et vous rajoutez un centimètre en haut et en bas et un centimètre à droite et à gauche et comme ça vous aurez ce qu'il faut pour comment dire avoir la dimension de votre papier pour tamponner c'est un peu la promenade des cupcakes c'est pas grave alors aujourd'hui je vais utiliser les crayons aquarellables alors voilà j'ai pris la première version qui est sortie ils en ont sorti une deuxième ouais c'est pas ça reprend mais il n'y a pas les mêmes noms ça m'a un peu gêné donc là dans cette version là dans cette collection là là cet assortiment là je vais utiliser le bleu nuit knight of navy et le nec qui va être avec celui ci et le dégain bleu qui va être avec ça allez on va se mettre alors quand vous utilisez vos crayons première chose à faire c'est d'user votre pointe alors attendez je vois bien avoir un papier de brouillon par ici voilà vous usez votre pointe de façon à avoir un à plat et quand votre pointe est bien à plat vous allez pouvoir travailler sans problème alors c'est parti hop vous allez laisser moins de traces en faisant ça qu'en gardant la pointe on va essayer de colorier toujours dans le même sens vous éviterez de faire les de laisser des traits voilà et on va faire un sur deux foncés c'est ça c'est le foncé on fait juste du coloriage c'est alors moi j'ai pris des crayons aquarellable qu'on pourrait passer avec de l'eau mais aujourd'hui je voulais travailler à sec vous voyez les plaisirs voilà ça ça va pas trop mal on va faire le plus clair j'ai bien ma pointe qui est prête donc on va pouvoir colorier en plus clair les emballages de nos cupcakes ça donne faim et comme à l'heure où je tourne à cette vidéo c'est pratiquement l'heure du repas je vous dis pas j'ai mon estomac qui commence à gargouiller voilà c'est pas grave si c'est pas la même intensité ça donne une impression de reflet comme dans une vitrine voilà on a nos deux qui sont prêts alors je les range dans la boîte moi j'aime bien savoir les la le bout de mes crayons visible quand j'ouvre ma boîte donc moi je les range comme ça là je vais prendre un qui s'appelle un flamengo est ce que c'est bien celui là que je pensais prendre ou alors c'était non c'était pas celui là hop voilà alors est ce que c'est bien celui là oui c'est ça donc celui là il s'appelle fleur furti flamengo c'est flamant fouilleux voilà et dans l'autre boîte je vais prendre celui qui s'appelle melon mambo alors celui là voyez il est tout neuf donc je vais user un peu la pointe parce que sinon oui ça fait des traits donc juste bien ma pointe là je vois que ça commence à utiliser je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir colorier et il y en a qui va être à la fraise l'autre à la framboise il ya bien sûr comme ce sont des crayons à corps et l'âme il ya bien d'autres façons de les utiliser mais aujourd'hui je voulais montrer comment on peut les travailler à sec voilà enfin un deuxième j'espère que vous de votre côté vous allez bien que vous prépa profiter de ce temps estival pour vous reposer en tout cas prenez le temps prenez du temps pour vous si vous ne prenez pas personne ne fera pour vous donc prenez soin de vous voilà et moi j'aime bien parce que le les grosses chaleurs ont disparu ça me fait un bien fou à conduiser 35 à je pouvais plus alors j'habite chance d'habituer une région où on n'a pas 35 encore malgré le réchauffement climatique donc profitons en moi et vous voyez quand en ayant ma et pointé enlevé la pointe de mes crayons ça ne laisse pas de traces quand je fais le coloriage qui bien ça quand j'étais petit je savais pas donc mes coloriages n'était pas du tout satisfaisant maintenant que je suis grande je sais qu'il faut enlever la pointe quand on est petit on taille on taille on taille c'est ça qui était drôle mais là justement on va ne pas tailler ben voilà ils sont faits mais alors on va aussi mettre un petit peu de lumière sur tout ça je vais prendre oui peut-être on va rappeler avec du rose ou avec du jaune regardons ça j'ai du bord de prendre en béguin bleu quand même allez on cherche le béguin bleu qui est quelque part par là hop c'est pas celui là c'est celui d'en dessous voilà béguin bleu hop alors je n'ai pas besoin de ça et là je vais prendre ici c'est ce petit ce petit cet tout petit tampon hop voilà là on va reprendre notre petit tapis de silicone maintenant j'ai le mou dans la à à la tête elle suis pas des fois c'est pénible voilà hop et on va comment dire mettre un petit peu de de décor on va animer ce fond ça va donner un petit air de fête à notre carte voilà allez on va faire l'autre en bas on va commencer de l'autre côté tiens ça va changer hop là c'est le pas grand chose qui fait que on a vraiment une impression de fête alors ce que j'ai bien dans les tampons transparents c'est qu'on voit où on tamponne donc on peut y aller tranquille on peut s'amuser voilà hop 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 et voilà ça donne d'un air de fête tout ça on explose de joie curve allez un petit tampon mousserell voilà il est pas loin hop mais il n'était pas venu Et on va ancrer le bord avec du béguin bleu, qui va rappeler le matage qu'on utilisera tout à l'heure. Allez, hop, donc on peut plus ou moins ancrer, plus ou moins entrer, voilà, à l'intérieur de notre déco de cartes, voilà. Alors là, on commence l'exploration pour voir un petit peu, mais progressivement, je vous montrerai, on va un peu compliquer les choses, voir comment on peut aller au bout de l'exploration de ce set, sincèrement, que je trouve génial. Parce qu'il sert en toute saison, avec la paire faux, c'est sympa, mais là, j'avais vraiment envie de travailler plus ou moins cette accumulation. Alors, voilà, donc notre papier de 6 par 13,5, on va le coller ici. Voilà, j'ai dit qu'en mettant les mesures derrière, mes papiers que j'ai, ça me permettrait de ne pas avoir à remesurer, voilà, hop. Alors là, on colle en centrant, on n'est pas trop mal, voilà. C'est quand même assez agréable de voir que les couleurs qui vont bien ensemble. Bien, maintenant, je vais positionner ça ici, voilà, hop, allez, on colle cette bande qui fait 6,5 par 14. Et comme je vais mettre une étiquette assez conséquente, je ne vais pas le centrer complètement, j'ai même le décentré. Et je bouge de partout, mais ce n'est pas grave, alors je sais que je n'ai vraiment pas grand chose de chaque côté, on n'est pas mal. Allez. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec la set de tampons que vous avez chez vous. La faite de mettre plusieurs fois le même tampon, mais vous variez les couleurs. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir le mettre sur notre base de cartes. Vraiment, c'est la partie de ces petites cartes faciles qu'on peut faire en deux temps, trois mouvements et qui peuvent dépanner parce que bien sûr, on est débordé et on a oublié. Oh mince, ma copine, elle a son anniversaire. Je connais quelqu'un qui a son anniversaire. Eh bien, voilà. Allez, oh, on va le mettre à l'endroit quand même, ce serait mieux. Voilà. Vraiment, pour vous montrer que rien qu'en changeant les couleurs, en utilisant le même principe, on va arriver à deux choses complètement différentes. Donc maintenant, il me reste le souhait à faire. Alors, le souhait, il est à l'intérieur et j'ai donc un joyeux anniversaire qui est là. Voilà, voilà, hop, je prends un morceau de papier. Alors, est-ce que, alors, cette fois-ci, pour faire mon vœu, là j'avais coupé en biais, là je vais utiliser cette perforatrice qui permet de faire des bouts, des bandes aussi longues que vous voulez, puisque vous pouvez, vous allez retourner. Alors, quand vous recevez cette perforatrice à l'intérieur, il y a un petit papier qui vous indique quelles sont les tailles pour utiliser les trois espaces. Donc, vous avez trois tailles possibles qui permettent de mettre un papier et puis de le mater, comme on dit. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici les centimètres et à côté les pouces. Donc, on peut prendre un morceau de papier 1,3, 1,9, 2,5. Donc, là, c'est noté et j'ai pu jeter mon petit papier, sinon j'aurais des quantités de papier astronomiques. Alors, là, normalement, ce morceau de papier que j'ai mis de côté, c'est ça, il fait 1,9 par 5,5. Donc, je vais le couper, il va se glisser tout seul ici. Vous voyez, hop, il rentre parfaitement dans son logement. Alors, je l'espère que les 5,5, non, ce n'est pas ce que je vais utiliser, il prend trop de... Alors, là, vous voyez, ça va prendre plus de papier. Donc, moi, je ne voulais pas prendre trop de papier, donc je vais utiliser celui-ci. Et bien sûr, je n'avais pas commencé par le bon côté. Alors, là, j'ai pris un tout petit papier. Donc, hop, et j'aime bien, c'est retourné pour être sûr que je suis bien. Hop, hop, voilà. Maintenant, je récupère ma bande de papier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai utilisé un petit papier et ça fonctionne très bien. Ce serait mieux si je le sens très bien, mais bon, ça va aller. Hop, hop, et hop, zoom. Donc, là, ça me permet de contrôler où j'en suis. Mais ce n'est pas facile avec un petit bout de papier. Donc, on va utiliser ça pour vérifier qu'on est bien en place. Allez. Hop, hop, et hop. Voilà. Vous le guidez. On n'est pas trop mal. On perd fort. Et le voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir tamponner mon vœu. Alors, je vais sortir, il est là. Voilà. Hop. On va essayer de le mettre bien droit parce qu'il va falloir que je vise. C'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à tamponner et à couper après. Mais là, je vais être sûr que ça rentre dans mon morceau de papier que j'ai pu faire. Donc, comme c'est un tampon transparent, je vais pouvoir voir où je tamponne. Donc, hop, mon petit morceau. Voilà. Du bleu nuit, il est ouvert. Et, ah ouais, c'est bien ça. Ça rentre dedans. C'est super. Et voilà. Hop. Voilà. Joyeux anniversaire. Ouais. Bravo. Donc, maintenant que celui-là est fait, je vais le doubler, donc le mater, avec un petit peu de papier, comment dire, béguin bleu. Donc, là, j'ai pris un morceau qui fait 2,5, comme dit ma père Faux, hein. J'ai pris la plus grande taille, 2,5, et j'ai utilisé un morceau de 6 cm, et voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller l'un sur l'autre, et ça va être parfait. Regardez ça. C'est beau, quand même. Un petit peu de... Allez, on va mettre un petit peu d'ancrage béguin bleu. Hop. C'est pas tout à fait centré, mais... La perfection n'est pas de ce monde, on va dire. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, on est... Et voilà, comme ça, on a une belle étiquette. Allez, un petit peu de mousse 3D. Là, j'ai beaucoup de place, donc je vais pouvoir en prendre les gros. Je les répartis, de façon à peu près équilibrée sur l'espace de mon étiquette. Voilà. Là, on enlève les protections. Hop. Et... On peut mettre notre joyeux anniversaire. Voilà. Allez, un petit peu de bling bling. On va mettre la cerise sur le gâteau. Et on va utiliser l'outil soujet à tout. Cette partie, avec... Comme du diamond painting, on vient chercher et on positionne notre cerise sur le gâteau. Voilà. On en mangerait. Voilà. Là, je remets son capuchon. Sincèrement, je n'y croyais pas, mais ça... Comment dire ? Ça dure très longtemps, cette pâte. Ça, vraiment. Parce que si vous regardez mes vidéos, ça fait un bout de temps que j'utilise. Et que je l'avais déjà. Et que ça n'a pas bougé. Allez, un petit mot à l'intérieur, quand même. On va reprendre notre joyeux anniversaire. Donc, à faire... Hop, voilà. Allez, joyeux anniversaire. Ouh, là, ça se balade, moi, je vous dis. Hop. Dans le bon sens, on y est. Voilà. Et on va rappeler qu'on est bien gourmand en remettant un petit gâteau. Allez. Et voilà. Écoutez. Hein ? En presque deux temps, trois mouvements, on a une jolie carte, prête à être envoyée. Voilà. Donc, la version bleue, plutôt masculine, on va dire. Une version rose, plutôt féminine. Voilà. Écoutez, si ce... Alors, n'hésitez pas à le refaire avec ce que vous avez chez vous. Et puis, allez visiter ma boutique. Vous allez voir, il y a plein de... Maintenant, il y a plein de choses qui sont dans les exclus web. Exclus du web. Et là, vous y retrouvez des produits que vous ne trouverez dans aucun catalogue. De temps en temps, vous avez un petit rappel. Mais tout petit rappel. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. En vous disant à très vite pour une nouvelle pause créative. Bisous, bisous.